Bonjour à tous, aujourd'hui on se voit pour alors la Webperf ça paye, ce que je voulais dire là dessus c'est, on le voit beaucoup avec nos clients, aujourd'hui pour avancer sur la Webperf il faut corréler ça au business, donc c'est vraiment un élément clé de ce qu'on a pu voir globalement dans la communauté et donc c'est aussi pour ça qu'on voulait faire ce tour. Donc de quoi, non c'est pas encore de quoi, c'est qui sommes-nous ? Du coup enchantée, moi je suis Lisa Pasquaini, je suis CSM chez FasterEyes depuis deux ans maintenant, un peu plus même, j'ai un background qui est à l'origine plutôt technique, j'ai commencé dev mais plutôt lourd, back-end, et j'ai fait un switch vers la relation client depuis quelques années. Aujourd'hui j'accompagne mes clients chez FasterEyes sur toutes leurs problématiques d'optimisation et dans ce cadre j'ai pu suivre de nombreux A-B tests et tirer pas mal de leçons que j'ai hâte de vous partager aujourd'hui. Et donc de mon côté je suis Emilie Villelme, directrice marketing pour FasterEyes et depuis le temps que je suis chez FasterEyes, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi pas mal de cas d'A-B tests et de résultats, de comment aider à faire parler ces A-B tests. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes ensemble aujourd'hui. Donc de quoi nous allons parler les 25 prochaines minutes ? Des études qui démontrent l'impact de la webpair sur le business, il y en a eu énormément. La question c'est est-ce qu'il y a une simple corrélation ou est-ce qu'il y a une causalité ? Et donc qu'est-ce que ça veut dire aussi corrélation et qu'est-ce que ça veut dire causalité ? On va ensuite vous parler de la méthodologie qu'on met en place pour les A-B tests, donc ce qui va nous permettre derrière de déterminer si oui ou non on a corrélation ou causalité. On va aussi partager avec vous les pièges à éviter qu'on a pu observer ces dernières années. Et puis enfin, ce qu'on attend tous évidemment, on partagera donc les résultats. Donc ce qu'on a pu constater dans différents A-B tests, vous partagez toutes les leçons qu'on a tirées et qu'on trouve intéressantes. Alors pour démarrer, je pense qu'il n'y a pas besoin trop de vous convaincre. La webpair, c'est un sujet qui ne fait plus trop débat. C'est un impact sur l'expérience utilisateur, le SEO, ça ne va pas être le sujet d'aujourd'hui, c'est une longue discussion. Les taux de conversion, le sujet d'aujourd'hui, l'impact sur l'empreinte carbone de votre site et aussi l'image de marque. Clairement, ça fait partie des quelques études qu'on peut trouver aujourd'hui dans le milieu, qui sont donc des très grandes études, parfois un peu vieillissantes. On voit qu'il y en a en tout genre. Voilà, 5 millisecondes, ça impacte la conversion, le trafic, le trafic SEO, etc. Mais ça reste de la corrélation à ce stade. Et dans les études marrantes qu'on pourrait citer, d'ailleurs, il y a une dimension psychologique à la webperf, puisque des pages lentes augmentent potentiellement la fréquence cardiaque de jusqu'à 38%, ce qui est similaire à l'expérience de regarder un film d'horreur tout seul. Alors, on le sait, corrélation, ça ne veut pas forcément dire causalité. Il existe des tas d'exemples sans causalité. Là, ce qu'on voit, c'est une courbe de corrélation qui montre que le temps de chargement de la page est corrélé au taux de conversion. Mais encore une fois, ce n'est pas une causalité. À ce stade, non. Alors, corrélation et causalité, ce sont deux notions statistiques qui sont certes proches, mais qui ne sont pas à confondre. Lorsqu'il y a corrélation entre deux variables, ça signifie simplement que ces deux variables évoluent de la même façon, soit de façon positive, lorsque les deux courbes bougent de la même façon, ce qu'on peut voir notamment ici, soit négative, quand elles se dirigent vers des directions opposées. La causalité, elle, renvoie à un lien de causalité, qui a un effet entre deux variables. Il y a de la causalité lorsque le mouvement d'une variable provoque celui d'une autre variable. Bon, OK, là, j'ai lu, ça se voit, mais ce n'est pas grave. Bref, tout ça pour dire que corrélation ne veut pas dire causalité. Par exemple, Coluche disait, quand on est malade, il ne faut surtout pas aller à l'hôpital parce que la probabilité de mourir dans un lit d'hôpital est dix fois plus grande que dans son lit à la maison. Si on prend l'exemple ici, on voit qu'il y a des augmentations d'attaques de requins en même temps que l'augmentation de la vente de crème glacée. A priori, ça n'a pas été démontré que les requins aimaient la crème glacée, c'est simplement que c'est saisonné. Un autre exemple, l'augmentation du nombre de personnes diplômées avec la consommation de pizza, ça peut aussi s'expliquer par l'augmentation de la population. Ça me paraît clair. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour prouver qu'il y a causalité et pas juste corrélation ? Eh bien, on va ressortir la bonne vieille méthode scientifique et on va faire une expérience. Donc on va vouloir tester un site dans les mêmes conditions. Donc il faut que ce soit sur la même période de temps puisqu'il va nous falloir les mêmes produits, les mêmes dispo, les mêmes promos et on va simplement aller splitter la population. Donc avoir une population A témoin qui verra le site dans sa version d'origine et une population B qui verra elle la version optimisée pour la WebERF et derrière, ça va composer un test AB. Et ça tombe plutôt bien puisque Fasterize, notre solution, la manière dont elle s'implémente avec les sites web, on est en mesure de faire ça. On optimise les sites web et on est aussi en mesure de séparer le trafic pour réaliser un test AB. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas le moment page de pub, c'est juste une explication de comment est-ce qu'on met en place un AB test à notre niveau. Donc on va déposer un cookie sur le navigateur de l'internaute la première fois qu'il visite le site. On va lui attribuer l'une ou l'autre des deux populations. Et ensuite, les informations vont être suivies dans un tracker type Google Analytics par exemple et on va aller suivre la performance de chaque population. La performance, on va la suivre à travers différents KPI qu'on va pouvoir séparer en plusieurs familles qui vont être plus ou moins métiers. Et ces différentes familles de KPI, il faut bien penser qu'elles s'impactent sur différentes timelines. L'impact sur la web perf, on va pouvoir le mesurer tout de suite évidemment, ou presque. Par contre, pour tout ce qui va être des métriques plus humaines, donc tout ce qui sera comportemental ou business, là il va falloir être un peu plus patient. Il va falloir attendre d'avoir récolté assez de données. Et selon le trafic, ça peut prendre un à deux mois. Et sur la partie SEO, ça prend évidemment un peu plus de temps. Les résultats sont plus long terme, notamment aussi parce qu'on ne sait pas si les crawlers vont faire partie de la population optimisée ou pas. Donc ça, c'est des choses qu'on voit généralement plutôt après la fin de l'AB test. Dans la liste de KPI qu'on peut suivre, je ne vous apprends rien sur le point de vue technique. On va suivre tout ce qui sera TTFB, les Core Web Vitals et compagnie. Donc on va vraiment, histoire de suivre vraiment quel est l'impact réel qu'on a et quelle est l'amplitude de la différence d'expérience que les internautes ont entre les deux populations. Niveau comportemental, c'est vraiment tout ce qui va mesurer l'engagement des internautes sur la page. Donc ce qui sera le taux de rebond, le nombre de pages consultées par session par exemple. Côté business, on aura le sempiternel taux de conversion qu'on va suivre évidemment. Et derrière, mécaniquement, l'impact que le taux de conversion a sur le chiffre d'affaires. Et il y a tout un tas d'autres indicateurs qui sont à ne pas négliger et qui vont pouvoir montrer aussi vraiment les changements sur l'expérience des utilisateurs. Donc ça peut être le taux de mise en panier, ça peut être les inscriptions de newsletters, la création de comptes. Et tout ça aussi globalement a un impact sur l'image de marque. On l'a vu sur certains de nos clients qui mesuraient le NPS. Avant leurs optimisations, ils avaient des retours plutôt négatifs. Et à la fin, ça revenait plutôt comme un point très positif. Une fois qu'on a notre donnée brute dans notre outil de tracking, donc Analytics ou Piano ou un autre, il va falloir l'analyser pour pouvoir l'interpréter et lui donner du sens. Donc ça, ça peut se faire sous différents angles d'analyse. Ça peut être le device, ça peut être le type d'utilisateur. Donc est-ce que ça performe mieux sur mobile ? Est-ce que les nouveaux utilisateurs sont plus sensibles à cet impact de la Webperf que les utilisateurs qui sont récurrents ? Évidemment, l'angle d'analyse va dépendre de chaque business. Il y en a pour qui l'important, ça va être le taux de prise de rendez-vous ou la complétion d'un compte. Pour d'autres, ça va être les taux de conversion. Ça peut être les taux de conversion sur mobile ou desktop. C'est pareil. Si leurs enjeux, c'est plutôt de gagner en part de marché, ils vont s'intéresser plus particulièrement aux nouveaux utilisateurs. Et parfois, ça va être tous les utilisateurs. C'est vraiment en fonction des enjeux de chacun. Donc maintenant, on a la théorie, on a les grandes bases de comment est-ce qu'on va s'y prendre. Il y a quand même quelques loups à éviter. On a quelques pièges dont il faut bien avoir conscience avant de commencer un AB test. À commencer par le mélange de population. Dans notre cas, l'attribution à une population ou à l'autre se fait par la pose d'un cookie, ce qui la rend propre au device dans lequel il a été posé et sujet à la durée de vie des cookies sur le navigateur utilisé. Donc, quand on a un internaute qui va commencer son parcours de navigation sur un device et le terminer sur un autre, ou s'il utilise un browser type Safari, par exemple, qui a une durée de vie très, très sévère pour les cookies, on ne peut pas garantir que cette personne, elle va retomber systématiquement dans la même population. Or, le but de l'AB test, c'est de tester simplement si la variation sur la web perf a un impact ou non sur les KPI qu'on mesure. Donc, quand on a des personnes qui ont une expérience mixte, comme ça, qui passent d'une population à l'autre, ça peut venir flouter nos résultats. Donc, il faut autant que possible appliquer des filtres derrière pour aller extraire ces données-là, les exclure de nos calculs pour ne pas venir dégrader la qualité de l'information qu'on exploite. Un autre point qu'il y a à considérer, c'est l'inertie qu'on peut avoir au début du test qui vient, elle, de la durée du cycle d'achat. Les sites vont avoir différentes longueurs de cycle d'achat. Ça peut durer de quelques jours à quelques semaines selon le type de produit. Et donc, les personnes qui achètent en version optimisée au début du site, au début du test, pardon, elles ont commencé leur cycle d'achat avant, quand elles étaient encore sur la version normale du site. Donc, il faut attendre un petit peu. On peut avoir une inertie. Si on regarde les chiffres tout de suite, on peut se rendre compte que ça ne performe pas super vite. Et en fait, il faut juste attendre un peu qu'il y ait des cycles d'achat qui soient complètement réalisés en version optimisée. Et dernièrement, un A-B test, ça se fait forcément sur la durée. Il ne faut jamais, jamais essayer de l'interpréter de manière trop micro, au jour par jour, par exemple. Pour que ce soit valable statistiquement, il va falloir attendre un peu, parce qu'il nous faut le recul que va permettre d'avoir l'agrégation de beaucoup de données pour avoir un résultat qui est fiable. Et en parlant de fiabilité, il y a des tests mathématiques, des tests statistiques qui existent. Donc, dans le cadre des A-B test, on utilise régulièrement la méthode du QI2, qui va permettre de confirmer que la variation qu'on mesure dans les KPI, elle est bien due aux paramètres qui changent entre les deux populations, donc la webperf, et non pas juste à du bruit statistique, ce qui est possible. Donc, là, ce test, il va dépendre à la fois de la valeur de départ, de l'amplitude de la différence, mais aussi de la taille de l'audience qui justifie ce gap. Quand le test n'est pas validé, ce qui peut arriver, ça peut signifier deux choses. Soit qu'on n'a pas encore assez de données, et qu'on n'a pas encore quelque chose de statistiquement fiable. Soit, si on a suffisamment de données, on estime en tout cas qu'on a vraiment attendu, qu'on a été patient, qu'on a beaucoup de données, et qu'on n'a toujours pas quelque chose qui est validé, eh bien, ça signifie qu'on est sur une population qui n'est pas sensible à la webperf, et on a un résultat qui est neutre. Le gap qu'on mesure n'est pas significatif. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on a encore le temps pour cette partie ? Alors, résultat, est-ce que ça paye ou pas ? Donc, sur les quelques dizaines de tests qu'on a réalisés ces deux dernières années, on voit que dans 90% des cas, les tests AB montrent un impact positif. À partir de là, on est en capacité de dire qu'il y a une réelle causalité entre l'amélioration de la webperf et les taux de conversion. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'en moyenne, ce taux de conversion augmente de 8,7%. On vous a mis en dessous quelques spécificités, enfin, ce n'est pas des spécificités, mais quelques précisions par secteur, donc fashion, cosmétique, maison, loisirs, travel. On a mis la moyenne et la médiane parce qu'on a quand même vu des valeurs extrêmes. Et donc, dans ces cas-là, la courbe de distribution, c'est intéressant d'observer la médiane. Donc, chacun de ces AB tests nous a appris des nouvelles choses, nous a confortés dans des choses qu'on avait déjà constatées. Alors oui, ça marche dans 90% des cas, en tout cas, nos tests le disent, mais il n'y a pas de vérité absolue. On a eu des résultats qui étaient très variés et donc la formule magique des 100 millisecondes égale 1% de CA, on ne l'a pas confirmé. On ne peut pas prédire, en fait, avant le début d'un AB test, le gain qui sera réalisé à la fin et au risque d'enfoncer une porte ouverte. Le résultat, il dépend de chaque site, en fait. Pourquoi ? Parce que la WEPERF, elle est influencée par... En fait, la WEPERF n'est pas le seul facteur d'influence sur l'achat et elle est elle-même influencée par... Il nous reste 5 minutes. Ok. Elle est elle-même influencée par pas mal de facteurs. Donc, ça peut être l'âge de la cible. Plus on est âgé, moins on est sensible à la WEPERF parce qu'on est plus patient, visiblement. Le type de produit. Donc, moi, je vais les diviser entre achat impulsif ou achat de nécessité. Quand on a un problème sur sa voiture et qu'on a besoin d'une pièce auto, généralement, on est un peu plus patient avec le site parce qu'on n'a pas le choix quand on a besoin d'une pièce donc on fait avec. Tandis que quand on cherche, je ne sais pas, une robe, s'il y a un premier site qui ne marche pas, on s'en fout, on en a plein d'autres. Le montant du panier moyen, c'est un facteur. Lui, plutôt sur le type de device qui va être impacté. Donc, par exemple, en général, c'est plutôt le mobile qui va être impacté le plus fort par la WEPERF. Ça paraît logique parce que c'est là que les gens sont plus nerveux donc il faut que ça dépote un peu. mais on a constaté que quand le panier moyen, il augmente, là, c'est le desktop qui est plus boosté parce que les gens, ils ont besoin de se poser un peu, de réfléchir avant de faire un achat conséquent. Le milieu concurrentiel, forcément, plus il y a de concurrence, plus les gens, enfin, plus il faut être concurrentiel donc il faut être rapide parce que sinon, les gens, ils savent qu'ils peuvent aller trouver la même chose ailleurs. Et ce que j'appelle l'effet promo, donc l'effet promo, ça va être de se dire que quand il y a des promotions en cours sur le site, potentiellement, les gens sont plus prêts à être patients puisqu'ils savent qu'ils vont économiser de l'argent, potentiellement. Cela dit, j'ajoute une nuance là-dessus, c'est que quand on est sur des périodes de promo plutôt impulsives, type le Black Friday, et bien là, on a constaté que la WebERF, elle avait un impact positif parce que les gens, ils sont vraiment dans l'impulsion et ils n'ont pas de temps. Donc, illustration avec ce graphique qui est issu d'un de nos A-B tests qui a été fait en fin d'année dernière et qui illustre plusieurs points de ce qu'on vient d'évoquer. On voit l'évolution du taux de transfo. Quand ça monte, c'est que l'impact mesuré du taux de transfo est plus fort que l'origine. Et quand ça descend, c'est que l'impact de la WebERF sur le taux de conversion se rapproche un peu plus du taux de conversion d'origine. Ça va à peu près ? C'est l'écart entre les deux. Quand ça monte, c'est que la WebERF a plus impacté. Quand ça descend, c'est que c'est plus égal. Les deux se rapprochaient plus. Ce qu'on a constaté, c'est au début, toujours une période turbulente en début de la WebS. C'est normal. Quand on voit ça, c'est qu'en fait, on n'a pas encore assez de données. Et chaque jour, individuellement, à cause du bruit statistique, peut peser trop lourd dans la balance. On n'a pas encore assez de données. Donc, il faut attendre un peu. Et après, on a une stabilisation. Une fois qu'on a la stabilisation, on voit qu'il y a un pic ici qui correspond au week-end du Black Friday. Les gens, on voit que ça redescend un peu à la fin. Ça a une tendance un peu à la baisse. Et là, en fait, on est sur la période avant les soldes où il y a des ventes privées. Et donc là, on est sur des promos où les gens, ils ont plus le temps de réfléchir. C'est moins stressé que le Black Friday. Et du coup, ils sont plus patients sur le site. Donc, il y a moins d'impact. Alors, ces conversions, on a essayé de les corréler à tout un tas de métriques techniques. Le TTFB, le FCP, le LCP, le Speed Index et le CLS. Mais même un ensemble de ces métriques, on a essayé de les combiner ensemble pour voir si on pouvait se dire que si j'améliorais simplement le Speed Index, ça allait pouvoir améliorer mon taux de conversion. Et malheureusement, on n'a pas pu le démontrer. On a regardé les gains WebPerf relatifs. On a regardé l'impact aussi avec les gains WebPerf absolus. Est-ce qu'à l'origine, il y avait des métriques particulièrement mauvaises ou à l'inverse, si à l'origine, il y avait des métriques particulièrement bonnes ? On a fait plein de compositions et on n'a pas pu démontrer la corrélation entre une de ces métriques. On n'a pas réussi à dire que c'est le LCP. On sait que le TTFB a visiblement un impact particulièrement important mais on ne peut pas le démontrer. Il y a bien causalité mais on ne sait pas aujourd'hui disséquer quelles sont les composantes exactes de cette causalité. Ça nécessite sans doute plus de données, des périodes de tests plus longues et aussi il faut que notre maturité continue d'évoluer sur le sujet pour avoir plus d'informations là-dessus. Conclusion, oui, ça paye. En moyenne de plus 8,7% sur les taux de conversion. Si on regarde la médiane, on est à plus 4,6% ce qui est quand même sur du e-commerce déjà de très bonnes améliorations du taux de conversion. Soit on a estimé à travers ces A-B tests que sur un an on avait fait gagner plus de 10 millions à nos clients. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a tout un tas de pièges à éviter. Donc le mélange de sessions, attendre d'avoir bien suffisamment de données, ce genre de choses. Qui a des angles d'analyse évidemment bien différents selon les sites et les business. Il faut savoir s'adapter et trouver les angles d'analyse pour aller disséquer les chiffres, croiser les bonnes données ensemble pour ressortir les bonnes conclusions. que dans 90% des cas, ça marche, il reste 10% mais là, quand il reste 10% comme ça, on se dit qu'est-ce qui se passe ? En fait, eux, ils sont juste neutres, ils ne sont juste pas sensibles à la WebRF. Donc ça veut juste dire que ces internautes-là, au pire, ils sont impactés de manière neutre par la WebRF, mais il y a quand même tous les autres apports positifs sur le SEO, etc., qui sont quand même bons à tirer profit. Et pour finir, il faut travailler toutes les métriques WebRF. Malheureusement, ce n'est pas une métrique sur laquelle il faudra que vous vous concentriez, mais vraiment l'amélioration globale de la WebRF pour avoir un impact sur votre taux de conversion. Merci. 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 Merci beaucoup pour cette conférence, naturellement très intéressante comme sujet. Moi, j'ai un souci cependant, c'est que de une, je n'ai pas fast-rise de plug-er, de deux, je voudrais éviter de dégrader volontairement ma WebRF sur une audience ou de ne pas l'optimiser du moins. Donc du coup, comment faire ? Est-ce que vous avez un conseil de méthodologie sur son audience actuelle et sans la possibilité technique finalement de faire un A-B-test, à moins que vous ayez une méthodo pour le faire facilement sans plateforme ? Comment essayer justement de pouvoir mesurer les impacts de la WebRF sur le business ? Ce qu'on aura de plus approchant, je dirais, ce serait de comparer à N-1, potentiellement, mais on n'est pas vraiment dans les mêmes conditions qu'un A-B-test. L'avantage, c'est vraiment qu'on va pouvoir comparer même période de temps, même promo, même produit. donc quand on compare à N-1, il y a plein d'autres facteurs qui ont pu changer, donc ce n'est pas parfait, mais c'est potentiellement ce qu'il y aura de plus approchant. Sinon, ce qu'on voit souvent aussi, nos clients, avant de passer à la période A-B-test, ils ont aussi besoin d'avoir des premiers éléments pour convaincre en interne et dans ce cas, on utilise des simulations à partir du coup d'études plus générales, mais voilà, comme on le disait, on ne peut pas prédire quel va être l'impact réel. On peut prendre des use cases, des études pour démontrer que oui, c'est prouvé, il y a vraiment un impact, mais ce sera impossible de prédire exactement ce qui va se passer. OK. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501